Il y a quelques jours et ce soir donc nous inaugurons le marché de Noël. Vous avez vu que la ville est parée de mille feux. Les illuminations ont été réalisées par les employés communaux. Je tiens à les remercier parce qu'ils ont travaillé pendant plus d'un mois. Et puis ce soir donc, oui on peut les applaudir, Annie a raison. Donc le décor est bien planté pour ces réjouissances hivernales. Mais il manquait encore quelque chose afin que le sentiment de fête soit total. Je veux parler du marché de Noël que nous venons d'inaugurer. Et dont vous pouvez bénéficier déjà depuis 14 heures. Nous en sommes déjà à sa 15ème édition. Et l'engouement pour cette manifestation est total. Puisque cette année encore, l'association de promotion et d'animation du commerce s'est ronné. Présidée par Nicolas Logier. Qui a pris la suite, comme vous le savez, du comité d'Herbolzayne. Je salue sa présidente à nos côtés, Mme Sadoc. A dû refuser des exposants par marque de place. Avec 5 chalets et une structure. Ils sont quand même parvenus à faire de la place à 30 exposants. Mais il y a une bonne nouvelle. Puisque le marché qui se poursuit jusqu'à dimanche inclus. Sera étendu à la rue de Provence. Le dernier jour. Avec une vingtaine d'exposants supplémentaires. Cette année, vous le savez, vous pouvez utiliser la navette. Elle est entièrement gratuite pour vous rendre au marché de Noël. Vous qui habitez dans les divers quartiers de la ville. Elle fonctionne, je vous le rappelle, du mardi au samedi inclus. Et assure trois rotations par jour à partir de chaque quartier de la ville. Dans un instant, je céderai la parole au président de la PACS, Nicolas Logier. Qui, vous savez, en même temps, ils m'ont délégué au commerce au conseil municipal. Qui va vous dévoiler toutes les animations qui sont organisées tout au long de cette période de Noël. Et je crois même qu'il vous a préparé quelques nouveautés. Vous avez dû voir dans le journal que nous avons voulu assurer la sécurité. Puisque, grâce à la gendarmerie et le commandant de compagnie Fort Calquier est ici présent. Grâce à la police municipale et un partenariat exemplaire que nous avons passé entre la municipalité et la gendarmerie. Suite à une convention que j'ai signée avec madame le préfet et le colonel de gendarmerie en tant que président des maires du département. Nous avons des rotations qui vont être faites continuellement pendant tout le mois de décembre jusqu'à début janvier. Pendant toute la durée des fêtes. Donc la sécurité, nuit et jour, sera assurée parfaitement à Cisteron. Donc je souhaite bien sûr plein succès à ce marché. Et je vous souhaite à toutes et à tous surtout de bonnes fêtes de Noël.